Salut les touristes, de retour chez Nicolas au GNJ à Colmar. Bonjour les touristes. Donc aujourd'hui, début de l'entraînement, après les tests qui étaient plus ou moins concliants en fonction des... Et je ne t'ai pas dit aussi, je suis allé jouer au Kemferhof il n'y a pas longtemps et j'ai fait un festival de grattes. D'accord. Notamment avec les wedges. Donc aujourd'hui, on a discuté un peu avant, on va travailler mes distances aux wedges, c'est-à-dire qu'on va calculer exactement toutes mes distances de wedge, que ce soit plein coup, petit coup, mais en même temps, il va me donner un cours, au cas où si les contacts ne sont pas bons, pour être sûr que j'ai les bonnes distances et au moins j'ai confiance sur le parcours. Il va y avoir du boulot. Exactement. Allez, c'est parti. Je vais faire un tableau cari et un tableau total, et comme ça, je vais l'emmener sur le parcours, parce que tu me confirmes, tu as bien lu les règles, qu'on a le droit de venir avec un papier où c'est noté, tant qu'il n'y a pas des calculs dessus. Alors, pour les règles, donc sur le site du Royal et Ancien, ce que je vous conseille de faire quand vous avez des problèmes de règles ou des interprétations, allez uniquement sur le site du Royal et Ancien ou de la Fédération Française de Golfe pour être sûr d'avoir les vraies règles de Golfe, et non pas des interprétations de personnes qui pensent connaître les règles de Golfe. Et qui sont updatées aussi, d'ailleurs. Oui, il faut que ce soit validé par le comité du Royal et Ancien, sinon c'est considéré comme illégal. Donc l'article qui nous intéresse, c'est l'article 4, l'équipement du joueur, et plus précisément le 4.3, l'utilisation d'équipement. Donc je ne vais pas tout vous lire, parce que c'est un peu indigeste. L'idée, il faut comprendre la chose suivante. À partir du moment où on n'a pas une machine, ou un outil, ou une aide qui va faire le travail de réflexion du joueur, on a le droit de l'utiliser. Je peux avoir un télémètre qui me donne la distance entre la balle et la cible, c'est autorisé. Je n'ai pas le droit d'avoir un télémètre qui me dit, avec le dénivelé, avec ci, avec ça, la distance corrigée est de temps. Parce que ça, c'est le travail du joueur, de dire, bah tiens, aujourd'hui il y a du vent, il y a de la pluie, il y a des dénivelés, je lève, je rajoute un petit peu de puissance. À partir du moment où vous avez juste vos distances qui sont marquées, le pitch fait 100 mètres, le sandwich fait 50 mètres, j'ai le droit. Le sandwich en montée de temps égale telle distance, c'est interdit. Donc la réflexion, un combo joueur, une distance brute est autorisée. Donc comment on va procéder ? Ce que j'aimerais, c'est que dans un premier temps, tu travailles à l'aveugle. Donc je vais enlever les datas de distance, pour se faire confiance au niveau des sensations. Que ce soit un petit peu à gauche ou à droite, c'est pas très grave. Ce que j'aimerais, c'est que tu tapes des pleins coups de manière répétitive et qu'on regarde par la suite ce que ça donne. Et j'ai pris 8 balles, comme ça on... C'est très bien. Comme ça on a une idée, et on est d'accord qu'on enlève les mauvaises balles pour avoir mes distances. Oui, en fait on va en garder entre 5 et 6, celles qui sont les plus représentatives, et on fera une moyenne. Déjà ton swing me plaît bien, parce que ça fait quelques temps qu'on ne s'est pas vu, et je sais que tu n'as pas eu l'occasion d'énormément jouer. Et je trouve qu'il tient bien la route. C'est un joli swing que je vois. Merci. Donc, forcément, ça lâche la loupe. Classique. J'ai du mal à accepter les compliments. C'est pour ça aussi d'ailleurs que je m'entraîne à partir des rouges, parce qu'il faut absolument que je m'entraîne à jouer bas, parce que je rentre vite dans ma tête et j'ai peur de faire de bons scores. Alors, ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir la moyenne. On a joué 9 balles. Donc, sur 9 balles à l'écran, on voit qu'ici, on a une tendance au draw. Dans ce cas-là, c'est normal. Mais là, je suis à l'aise en draw. Là, tu es parfaitement à l'aise. Ta face de club regarde en moyenne 2 degrés à droite, et ton chemin est forcément bien plus à droite. Je me suis concentré sur la face de club plutôt que le chemin à la face, parce que sur des petits coups avec des wedges, c'est plus la face de club qui va primer que le delta entre la face et le chemin. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance, mais moins. Si je prends ici, en moyenne, tu es à 20 cm du drapeau balle immobilisée. Donc, ton effet, tu le gères bien. On avait vu la dernière fois, quand on faisait le test des trajectoires, que tu étais monotrajectoire. Tu savais parfaitement gérer le draw, mais tu as du mal à faire tourner la balle dans l'autre sens. Je peux le faire si c'est demandé, mais ce n'était pas le but de l'exercice. Non, là, c'est jouer du plein coup. On est d'accord. Donc, en moyenne, tes balles sont à 102 mètres de tombée de balle, et elles s'arrêtent à 104 mètres. Si je prends ici tes trajectoires vues de profil, on a des vraies trajectoires de 50 degrés, avec des balles qui montent à plus de 20 mètres de hauteur. Tu es à 25 mètres en moyenne au point culminant. Et toutes tes balles, ici, tu vois qu'elles s'arrêtent assez rapidement. Si je prends tes centrages de balles, on est pas mal du tout. On est à peine un petit peu vers la pointe de la face de club, de 7 millimètres, et un tout petit peu en dessous de la ligne centrale de ta face de club. Si tu avais été trop sur le bas du club, on aurait peut-être eu des balles qui auraient beaucoup plus roulées. Ça aurait généré peut-être moins de spin. Si tu avais été trop sur la face de club, on aurait eu une perte d'efficacité, ici. Donc, tout ça, c'est aussi ce que ça veut dire, ces chiffres. Tiens, elles ne roulent pas beaucoup. Peut-être que je la prends correctement sur le club. Donc, si je regarde ici, en partant de la gauche vers la droite, tu as bien un angle d'attaque qui est descendant de 4 degrés. C'est excellent. On touche le sol 9 cm après la balle. Ça génère du spin. On est quasiment à 9000 tours minutes de spin, ce qui est très bien. Une face de club qui est dans les tolérances par rapport à la ligne de visée. On a de la hauteur. On a un bon carry, peu de roule. Ici, tu vois, si je prends ton chemin de club, il est 9 degrés à droite. C'est pour ça que tu arrives à les faire tourner. Ça, avec un driver, tu mettrais des saucisses à gauche des arbres. Mais vu que ce sont des petits clubs avec beaucoup de loft, c'est compliqué de faire des gros hooks de 60 ou 80 m. Donc, c'est moins important sur des petits clubs. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le travailler en profondeur. Mais dans l'immédiat, ce n'est pas ça qui va t'empêcher de scorer. Si je reprends ce qu'on a là, on a une pastille qui est beaucoup plus resserrée. 3 m à droite, 6 m à gauche. Donc, on est dans 9 m de rayon. En termes de dispersion de profondeur, on est entre 107,50 et 100 m. Donc, on est entre 8 m de profondeur entre la plus courte et la plus longue à la tombée de balle. Donc, tu es quand même déjà dans quelque chose de très précis. Si je reprends maintenant sur les 7 balles qu'on a sélectionnées à l'écran, on a des belles trajectoires répétitives. On a 104 de portée moyenne et 105 d'arrêtée. Donc, on arrête la balle très vite avec un club qui arrive bien en descendant et un joli taux de spin sur les balles. C'est un plein coup. Et c'est surtout sur les petits coups qu'on verra la différence avec le taux de spin et qu'elles vont plus ou moins rouler. Exactement. Donc, pour faire simple, on a deux types de swing. On a le plein coup et on a tout ce qui n'est pas un plein coup. Tout ce qui n'est pas un plein coup, c'est du wedging, du pitch, du chip. Donc, vraiment de bord de green jusqu'à ces fameux 90 mètres. Pour faire très simple, on a des repères qui vont varier. On a les genoux, on a la ceinture et on a les épaules. Donc, on peut avoir trois amplitudes qu'on peut gérer facilement, entre guillemets, parce qu'on a des yeux. Mon club arrive au niveau des genoux. Mon club arrive au niveau de la ceinture. Mes mains arrivent au niveau des épaules. Ça, on peut le gérer facilement. Il y a des joueurs qui ont plus de possibilités. Mais on va commencer par la base. Oui. Alors, si je peux me permettre, moi, j'ai énormément de mal avec ça. Je pense que c'est pour ça que je ne faisais qu'au visuel. Parce qu'à partir du moment où tu me demandes de me concentrer à où je monte, je ne sais plus du tout ce qui se passe là. Et je ne suis plus du tout... En fait, je m'arrête pour savoir où je suis. Et donc, ça me fout en l'air complètement le rythme et tout. Alors, je pense peut-être que c'est un problème de manque d'entraînement. J'ai vu un truc que j'ai essayé récemment sur Internet. Parce que tu me connais, je suis tout le temps sur YouTube. Donc, à chaque nouvel truc, je pars dans tous les sens. Exactement. Mais Dan Greaves, je ne sais pas si tu connais, mais ça... Pas du tout. Non, en fait, c'est un anglais qui a écrit un bouquin. C'est vraiment un magicien sur le short game. OK. C'est un enseignant british. En fait, qui, lui, a une distance en fonction de l'écartement de ses pieds. Oui. C'est-à-dire qu'un écartement, il n'arrive pas à aller plus loin physiquement. Oui. Et donc, en fait, il n'a pas à se concentrer là-dessus. Il a juste à se concentrer et à rester connecté et il a sa distance. Il fait deux écartements. Il peut aller plus haut. Mais il est quand même bloqué à cet endroit-là. Il sait quand il doit descendre. Et après, il fait un plus grand écartement, les épaules, et ça lui donne trois distances comme ça. Voilà. Alors, ça, j'ai essayé et franchement, je m'en sens plus à l'aise parce que j'arrivais à me concentrer sur le contact. Est-ce qu'on peut hisser ça et voir ce que ça donne ? Bien sûr. Moi, si tu veux, je pars du principe qu'il n'y a pas une méthode pour arriver à un résultat, mais il y a des millions de façons de swing et une balle de golf. Ce qui est important, c'est de trouver ce qui, à toi, te parle le plus et ce qui est le plus répétable. Oui. Ce que j'aime bien dans ce que j'ai vu, même si je ne connais pas le concept dans sa globalité, c'est que j'ai vu un corps qui empêchait des mains d'aller plus haut et du coup, de gérer trois amplitudes différentes. De toute manière, au petit jeu, on n'est jamais des pieds comme un grand swing. Qu'est-ce qu'on fait au petit jeu ? Il y a un principe très bête, c'est que cette tête, ce sternum, il est légèrement en avant de la balle, donc entre la balle et la cible. C'est pour ça qu'on a un peu plus de poids sur la pointe du pied avant. Oui, et puis il ouvre un peu devant aussi pour pouvoir tourner. Exactement. Ça, ça me plaît beaucoup. La rotation va se faire, le transfert de poids, il est déjà géré au départ dans l'organisation. Donc de ce que je vois, je trouve que c'est cohérent. Si toi, ça te permet d'être plus performant, ce que je te propose, c'est de faire des étiquettes. Petit écartement de pied, donc zéro pas, un pas, deux pas, si j'ai bien compris. C'est un club, deux clubs et trois clubs et épaules. Donc on va commencer avec le plus serré, si tu veux bien. Oui, donc là, la technique, c'est un club, la balle, milieu, un peu devant. D'accord, entre le milieu des talons et légèrement sur le talon du pied gauche pour les droitiers. Oui, exactement. et le club qui va à l'aide gauche. Très bien, impeccable. Donc les mains sont déjà en avant de la balle et donc on a des mains en avance de la tête de club. J'aime bien l'organisation. Excellent. Et mes contacts sont vachement meilleurs. Après, je ne sais pas au niveau profondeur, mais en tout cas, mes contacts sont vachement meilleurs. Ce que j'aimerais, c'est que tu essayes de répéter ce swing-là. Oui. Mais j'aime beaucoup la manière dont le club circule autour de toi. Ça, ce n'est pas bien contacté. Les mains ont lâché. Donc quand je dis que les mains ont lâché, c'est qu'en étant ici, ces mains ont ralenti, ça s'est désarmé, la tête de club veut passer devant les mains et ça fait des erreurs de profondeur et de contact de balle. Ça, c'était très bien. Oui. Donc ce qui est super bien dans ton organisation, c'est qu'en faisant ça, tu as du poids sur la jambe avant, le sternum en avant de la balle, la tête en avant de la balle, les mains en avance de la balle. Il suffit de trouver ce bon tempo au retour, comme ça. Et ça, c'est répétable. Il n'y a aucune contre-indication sur un blocage de corps, un engagement du corps vers la cible. Je trouve que cette technique-là, elle te convient bien. C'est super, ça. Oui. Excellent. En plus, j'ai plus confiance, donc je monte doucement. Oui. Là, tu mets le doigt sur quelque chose d'essentiel, c'est la confiance dans son mouvement. Si vous avez quelque chose de trop compliqué et qui vous demande une checklist comme la NASA, c'est difficile d'avoir confiance. Là, il a une organisation qui est simple, avec des repères qui sont très visuels et qui lui permettent d'être détendu devant la balle. Simplifiez-vous la vie. Plus c'est simple, plus c'est efficace. Plus c'est compliqué, plus ça demande un travail énorme à l'entraînement pour avoir de la confiance. Ce qui génère des grattes au petit jeu, c'est un manque d'engagement vers la cible. Ce qui est compliqué, c'est de se dire que je n'ai pas beaucoup de distance à réaliser, j'ai tendance à ralentir. Ce ralentissement, que ce soit avec un putter ou un driver dans les mains, il n'y a rien de pire. Une balle de golf, c'est un club qui accélère dans la zone d'impact dans une direction. Quand tu me parles de gratte, que je voyais avant dans tes suivres, tu m'as dit tiens, je n'ai pas pensé à la tête. Quand ma tête est pour les droitiers à droite de la balle et pour les gauchers à gauche de la balle, le sternum reste en arrière, le poids est sur la jambe arrière, les mains se désarment plus vite, c'est une gratte. Là, j'ai une escalope qui va plus loin que la balle. Dans un setup de petits jeux, on privilégie des écartements de pieds plutôt pétrois. Je ne parle pas des sorties de bunker ou des autres qui sont des coups spéciaux, mais vraiment de manière standard, un écartement plutôt pétrois, la pointe du pied avant légèrement ouverte avec un peu plus de poids, 55-60% sur le pied avant pour garder justement ce sternum devant la balle. La montée sera courte et ça permet de transférer en traversant la balle avec une accélération douce mais continue vers la cible. Le but, c'est d'avoir un mouvement très répétable, sécurisant qui permet de mettre la balle dans une zone. OK, les mains ont un tout petit peu ralenti. La tête de club voulait passer devant les mains. Oui, oui. J'ai senti, le contact n'était pas pareil. Excellent ça. Ce qui est important, c'est de travailler ici par rapport à son sternum. Quand on fait du petit jeu, je vais jouer comme un droitier. On déplace le sternum vers le pied gauche. Donc, le sternum est entre le pied gauche et la balle. Ce que je vois avec la technique de Nicolas, c'est qu'en s'organisant de cette manière-ci, je mets un club au sol, il m'a dit la balle un peu plus près du talon du pied gauche et un écartement des pieds d'une largeur de face de club. Il a le sternum qui est donc en avant du club qui est posé entre mes pieds et ça lui permet quand il finit d'être dans cette position-là. On a bien ici le poids qui est sur la jambe avant, les épaules, les hanches qui font face à la cible. C'est les fondamentaux d'un swing de wedge. Ce qui se passe, c'est qu'entre là et là, ses mains ont accéléré pour pouvoir contacter la balle. Est-ce que je peux t'emprunter ton sandwich ? Merci. Quand je dis que les mains lâchent, c'est cette action ici. Il est monté, les mains ralentissent, le club veut aller plus vite. Là, on peut faire des grades, des tops, des sockets, tout ce qu'on veut. Ça ne marche pas très bien. Ce qui est important, c'est toujours de garder ce retard entre les mains qui sont en avance vers l'intérieur de la jambe gauche, si j'ai bien compris ce que tu m'as dit, et une balle qui est déjà plus à droite dans le stance que les mains. Ce qui va se passer, c'est qu'il a armé et au retour, les mains accélèrent. À l'impact, on a bien des mains qui arrivent avant le club. Un club qui touche toujours le sol après la balle et au finish, avoir les épaules, les hanches en direction de la cible. On engage les mains et le corps vers la cible. C'est le minimum fondamental pour avoir des bons contacts au petit jeu. On n'a pas toute la vitesse qui va permettre de rattraper des petits écarts. Il faut un swing juste. De ce que j'ai vu, cette technique-là me plaît beaucoup, te concerne. Ce que j'aime bien, c'est qu'aussi, il te dit d'avoir les coudes qui sont plus au corps. Et donc, je monte, je garde mon coude. Très bien. Ce qui m'évite de partir et de faire des grattes et aussi de garder le coude là. Tu vois ? Et donc, vraiment, maintenant, j'arrive plus à varier en gardant la même ouverture. Si je veux faire une balle basse, je fais ça. Si je veux faire une balle haute, je fais ça. Tu vois, c'est juste dans le finish. Mais c'est la même organisation, le même écartement et ainsi de suite. Et je peux plus ou moins varier aussi mes trajectoires en fonction des dangers de vent en gardant la même technique. Et après, si j'ouvre plus ou moins, je vais avoir plus ou moins de distance. Bien sûr. Parce que le club va prendre plus ou moins de vitesse avec l'amplitude qui va augmenter. Donc, si on regarde ici l'analyse de ton petit jeu au 58 degrés sur un écartement d'une face de club, on a un panel qui est excellent. Très peu d'écarts en profondeur. La plus longue est à 30 mètres et la plus courte est à 28 mètres 70. Donc, c'est vraiment excellent. Ce qui me plaît, c'est la confiance que tu as en ce geste qui te permet de te détendre et d'avoir une très bonne répétabilité de ton swing. Ce qu'il faut regarder, si je m'arrête purement aux chiffres, je vais te dire là, il y a beaucoup d'écarts, ce n'est pas bien. Ce qui est important au petit jeu, ce n'est pas forcément d'avoir des chiffres qui sont dans le vert partout, mais c'est d'avoir une technique simple répétable qui permette de mettre la balle dans la cible. Quand je regarde ce qui se passe ici à droite, on y est. Les petits changements qu'on va avoir, si je prends la moyenne des 5 balles qu'on a retenues, on touche toujours le sol 6,5 cm après la balle, donc le club arrive bien en descendant et avec du retard par rapport aux mains, on a beaucoup moins de spin qu'avant parce qu'on travaille sur des petites vitesses, donc ça va augmenter la roule en moyenne de 6 mètres alors qu'on avait 2 mètres de roule sur des pleins coups. Ce qui me plaît, c'est cette facilité que tu as à répéter le mouvement. Ce qui me plaît moins, quand je regarde dans le détail, c'était centrage. Là, on est passé sur le talon. Pourquoi on est passé sur le talon ? Parce que tu es un tout petit peu trop proche de ta balle. Donc avec la même technique, si on pouvait avoir des centrages un peu plus vers le milieu de la face de club, ça serait excellent. Alors ça, c'est plus ce qui est naturel chez moi que la pointe. Je me force vraiment à travailler sur les pointes parce que justement, j'ai beaucoup de talons. Mais aussi, j'étais vachement loin sur mes petits coups et je faisais énormément de grattes qui me refermaient à la face de club. Donc je me force à plus proche. Quand tu regardes ton chemin de club, en moyenne, il est 7 degrés à droite. Donc quand le club vient exagérément de l'intérieur vers l'extérieur, on déporte le contact sur le talon. Donc ça, ce n'est pas forcément à régler avec de la bidouille. Ça viendra C'est peut-être un démarrage de club plus neutre pour avoir un chemin de club un peu plus neutre et avoir des contacts de balle plus solides. Oui. Alors Nicolas, on est toujours au 58 degrés. On garde la même technique. On place la balle au même endroit par rapport au pied gauche. Mais cette fois, on écarte de 2 largeurs de phase 2 club. C'est bien ça ? Oui. Ok. Ça, c'est bien. C'est incroyable la décontraction que tu as aujourd'hui sur ton wedging. Cette vidéo, tu as fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc là, on passe à l'écartement numéro 3. Qu'est-ce qu'on remarque immédiatement ? Il a augmenté l'écartement des pieds. Le club peut prendre plus de hauteur. On est quasiment au niveau des épaules. Donc on a bien un système qui fonctionne correctement pour gérer de l'amplitude. Entre une amplitude plus courte, intermédiaire et là, une amplitude plus haute, le club prend plus de vitesse et donc les balles vont plus loin sans changer de système. On a toujours le sternum devant la balle. Un peu plus de poids sur le pied gauche pour les droitiers, droite pour les gauchers. C'est bien. C'est cohérent. C'est une technique qui, je pense, est très très bonne pour toi. Après, il y a des petites erreurs mais ce n'est pas très méchant. Ce n'est vraiment pas grave. Je ne suis pas pro. Je ne m'entraîne pas tous les jours. Quand je m'entraîne, je fais du long fer, je fais du drive, je fais du putting, je fais du machin. Ce n'est pas comme si tous les jours, je pouvais changer de compartiment de jeu. Un petit peu moins agressif sur l'angle d'attaque mais toujours cohérent. Techniquement, il n'y a pas d'erreur. On touche le sol 5 cm après la balle. On a un spin qui monte parce qu'on a un peu plus de vitesse. Tout ça est cohérent. Ici, vraiment, c'est pour ça que de temps en temps, tu fais des sockets parce que ça ne tient pas assez. Pour moi, il y a trop d'écarts. Ce qui me plaît, c'est qu'on retrouve ici les trajectoires des portées de balle qui sont plus longues. On a commencé un écartement de club 29 mètres de portée de balle, deux clubs, 34 mètres de portée de balle, trois clubs, 44 mètres de portée de balle en moyenne. Donc, on a bien trois zones. Jusqu'à là, parfait. La répétitivité des trajectoires, on y est. La dispersion en profondeur, la plus longue, on est à 45 mètres et la plus courte, on est à 43. Excellent. Donc, si je prends ici la moyenne, on est quand même vraiment assez précis. 50 cm droite, celle-ci, on est 2,60 mètres à droite. Vraiment, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est quelque chose que tu maîtrises bien. Quand on est capable de mettre des balles dans une zone comme ça, il n'y a aucun problème. On a remis la balle en jeu, on peut scorer, on a une chance de rentrer un putt derrière. Il y a tout ce qu'il faut pour bien jouer au golf. Super. C'est toujours le même concept. Plus c'est répétable et plus tu as confiance, mieux tu vas jouer. Même si, quand je regarde les cases, on n'y est pas, mais c'est répétable. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on veut rentrer dans des cases et avoir une dispersion augmentée avec des risques de gratte ? Ou est-ce qu'on garde ces spécificités en travaillant petit à petit ton fond de jeu, mais au moins que tu puisses jouer au golf ? Ça, c'est que toi qui auras la réponse. Je me sens plus à l'aise comme ça, parce que j'ai vraiment à me concentrer sur le rythme et sur le contact. Pour ceux qui se posent la question de pourquoi le club monte plus en fonction de l'écartement des pieds, c'est par rapport aux muscles qui passent ici sur le côté du bassin au niveau de l'aise. Quand on a les pieds serrés, ici, ça va tendre au niveau des grands muscles, ça tend au niveau du bassin, ça tend au niveau des fesses, ça réduit l'augmentation de l'amplitude. Il va falloir déplacer le corps et pousser sur les jambes si on veut vraiment monter le club très haut. Donc, quand on a les pieds très serrés, ça réduit tout de suite, on le sent avec la connexion dans les grands muscles, le club a une certaine position d'arrêt. J'augmente l'écartement des pieds, je peux augmenter cette position d'arrêt. Donc, soit on gère l'amplitude visuellement, soit on le gère avec des repères genoux, hanches, épaules, on peut le gérer par les pieds, peu importe le comment. Ce qui est important, c'est avoir trois amplitudes différentes et de manière sécurisée. Pour moi, ça répond au test. Qu'est-ce qu'on a comme principe de base au petit jeu ? J'ai le pied avant un peu ouvert, le poids sur la jambe gauche. C'est cette position-là. Quand je dis le poids sur la jambe gauche, je fais une petite précision. Ce n'est pas juste je mets du poids à gauche. Je prends ici la base du cou, ma ceinture. Je décale tout mon corps sur la jambe gauche. C'est vraiment un bloc qui vient se décaler sur la jambe avant. Sinon, si on met juste un peu de poids sur la jambe gauche, ah oui, j'ai du poids sur la jambe gauche. Oui, sauf que là, on est complètement désaxé. Donc, c'est vraiment tout le corps qui avance. C'est pour ça qu'on réduit l'amplitude. On va travailler beaucoup plus le contact, la sortie que la montée. Là, tu as tendance à ralentir tes mains. Oui. Au début de la descente, c'est un peu fainéant. Décélère un peu ton club, Nicolas. Décélère ? Oui. C'est-à-dire ? Tu attends un petit peu que le club fasse le travail pour toi. Tu ralentis au début de la descente. Il faut que j'accélère ou il faut que je comprenais ? Il faudrait que tu accélères un peu plus ton club au début de la descente. Voilà. Je sens le contact et bien meilleur. Oui. Oui. Ça, c'est forcé. Tu as lancé la tête de club avant les mains. Mais en fait, il faut que je pense à avancer les mains et pas à avancer la tête de club. Ça, c'est mon défaut sur plein de choses. Quand on dit d'accélérer le club, même si j'ai un pitch dans les mains, ce n'est pas grave. Au petit jeu, c'est surtout, même sur les swings, c'est surtout pas ça. Oui. Je veux accélérer le club, je lance la tête de club qui passe devant les mains. Quand on dit d'accélérer le club, c'est toujours les mains ici qui vont accélérer et entraîner la tête de club avec du retard. Le but, c'est toujours d'avoir ici une position d'impact où le poids transféré, la ceinture a un peu tourné vers la gauche pour les droitiers, à droite pour les gauchers et que les mains soient plus en avant de la balle au moment du contact. Oui. Par contre, ce qui est important, on est d'accord que ce n'est pas ça. Ce que beaucoup de gens peuvent faire. Il faut continuer à tourner, en fait, accélérer les mains, mais en restant sur son axe de rotation. Oui, au niveau de l'axe avant. Donc, comment on s'est organisé ? Ton pied, il est ouvert, ton sternum, il est décalé parce qu'on a vraiment bougé tout le corps vers le pied gauche. Ton poids, il est vraiment sur la pointe de ta chaussure gauche. la tête, elle est bien en avant de la balle. Donc, on a tout ce qu'il faut ici pour, en accélérant, se retrouver dans cette position-là, toucher le sol ici, le laisser rebondir et venir faire un finish où on a engagé le corps et les bras en direction de la cible. On n'engage pas la tête de club, on engage le corps et les bras. Cette tête de club suit le mouvement. En aucun cas, elle ne doit passer devant les mains. Lorsque tu descends tes mains et que tu as ralenti tes mains au niveau de la ceinture, le club aura envie de prendre plus de vitesse que les mains. C'est ce qu'on appelle la cueillette. Ça peut avoir deux erreurs énormes, la gratte et la top. Mais ça vient de la même origine. C'est des mains qui ralentissent et un club qui veut passer devant les mains avant la balle. Des contacts indirects. La top peut aussi être due à toucher le tapis avant la balle. On est ici, les mains ralentissent, on est sur le banc, ça rebondit, pouf, c'est la top. Si cette arrête se plante, c'est une gratte. Si ça rebondit, pouf, c'est une top. Mais l'origine est la même. C'est un poids qui reste sur la jambe arrière, des mains qui ralentissent et un club qui passe devant les mains. Là, je pense à accélérer mes mains, ça va tout seul. Le club, il se place tout seul. Tu vois, quand on dit d'accélérer les mains, ce n'est pas mettre toute la puissance disponible d'une petite montée vers une sortie, c'est de garder une accélération douce et progressive par les mains pour que cette tête de club garde son retard. Ça, c'était superbe. Merci. Donc là, maintenant, on revient au plein coup, mais je grippe main gauche dans le noir, main droite dans le blanc. Pour expliquer un peu ce qu'on va faire comme test, on est sur une base de plein swing. La seule chose qui va changer, c'est qu'il va gripper plus bas. Ça va réduire la vitesse de sa tête de club et normalement changer la distance à la tombée de balle sans avoir besoin de changer de swing. Alors, si vous voulez essayer, je vous conseille de vous entraîner un peu au practice avant parce que quand on grippe bas, on change un petit peu les sensations d'équilibrage dans les doigts. Évitez d'essayer ça en compétition pour la première fois. En tout cas, il fait un joli bruit ces wedge quand tu les contactes. Oui. Les faire aussi. Incroyable. Ça ne m'est pas arrivé souvent mais que je les contacte vraiment bien. C'est incroyable. Voilà. Tu vois, ça c'est... Tu sais ce qui m'avait manqué ? C'est de recentrer ma tête. Dès que je monte et que je laisse le poids du corps m'enlever, alors que dès que je monte et que je reste avec ma tête, je reviens avec un bon angle et un bon contact. J'ai l'impression. Tu vois, ça c'est des bons contacts. Ce que j'aime bien dans ce que tu racontes, pour tous ceux qui nous regardent, il a travaillé un peu son petit jeu, son grand jeu est meilleur. La réciproque n'est pas forcément vraie. Je n'ai pas compris. Quand on travaille son petit jeu, on travaille aussi son grand jeu. Oui, c'est vrai. Mais quand on travaille son grand jeu, on ne travaille que son grand jeu. Oui. Au petit jeu, tu as le temps de sentir ce que va faire ton corps, tes mains, pourquoi ça fonctionne, pourquoi ça ne fonctionne pas, que fait ton club. Quand on a un driver ou un ferset dans les mains et qu'on va à fond, on n'a pas le temps de ressentir tout ça. Tous les professionnels de golf passent énormément de temps avec des wedges dans les mains pour être précis et c'est là où on travaille son swing. On le travaille toujours tout doucement, jamais à fond. Alors, là, on a un test qui est vraiment complet. Si je prends la liste déroulante ici à gauche, on a quand même pas mal bossé. On a fait quoi ? 50, 54, 58 degrés, plein coup. Ensuite, on a fait l'écartement avec ces trois clubs-là, un club, deux clubs, trois clubs par rapport à la technique que tu m'as annoncée. On a fait un test sur un petit écartement hauteur de grippe. Ce n'était pas concluant parce qu'on ne le sentait pas. Et on a juste fait sur une base de plein coup, toujours avec ces trois clubs, un grip plus bas. Simple et efficace. Donc, si je regarde ici de manière générale, je prends le premier, donc le 50 degrés wedge en plein coup grippe normale, il tombe à 104, il s'arrête à 105. On a vu que c'était très précis et peu de dispersion. Le 50 degrés en plein coup grippe bas, on n'est plus à 104, 105, mais 96, 97. Donc, on a 8 mètres d'écart. Qu'est-ce qu'on avait vu ? Le 54 degrés, on est à plein coup grippe normale, pas loin de ça. Le 54 degrés grippe bas, on tombe. 10 mètres. Ça, c'était quasiment la distance de ton 58 degrés grippe normale. Oui. Et le 58 degrés grippe bas, on tombe. donc tu as déjà juste en plein coup deux distances répétitives entre ton grippe normale et ton grippe bas. Donc, ça veut dire que pour des coups dosés, on peut commencer à doser à partir de 77 mètres parce qu'on peut faire une technique plein coup grippe bas pour arriver à 77 mètres. Donc, on a augmenté de 88 et plus à 77 et plus. c'est déjà pas mal. C'est déjà énorme. Donc, si je regarde ici la dispersion, on est très faible à chaque fois sur les pleins coups. Maintenant, on va analyser la technique de petit jeu vraiment avec tes trois amplitudes gérées par l'écartement des pieds. Oui. Le 58 degrés, c'est un club sur lequel tu es très à l'aise. Je m'entraîne quasiment avec ça, c'est pour ça. Et ça se voit. C'est là où ton corps est le plus détendu. Les autres, tu n'avais pas le même rythme et ton club avait tendance à ralentir. On est d'accord. Donc, quand je regarde ici l'écartement d'une largeur de phase 2 club avec ton 58 degrés, en moyenne, ça tombe à 29, ça s'arrête à 35. Normal, moins de vitesse égale moins de spin, donc plus de roule. Mais, c'est cohérent. Le club arrive toujours avant les mains. Le grip arrive avant la tête de club contacté la balle. On a ce retard, ce club qui touche le sol après la balle. Donc, tout ça est juste et c'est quelque chose que tu gères bien. On le voit ici à la trajectoire de l'écran. On a vraiment des hauteurs de balles répétitives, des trajectoires répétitives. Si je fais cette vue de profil, on a vraiment quelque chose de top. Quand je les contacte correctement, effectivement. Oui, parce que là, tu as confiance. Donc, je te rappelle, le facteur confiance est prédominant dans la performance. Il faut trouver une technique dans laquelle on a confiance et qui est répétable. Une technique qui respecte un bon sens technique, mais comment on y arrive, on peut adapter. Toi, tu le gères par l'écartement des pieds. Il y en a qui vont le gérer par l'écartement de la tête de club par rapport au sol. D'autres qui vont le gérer par rapport au genou, ceinture, épaule. Peu importe, on arrive à la même chose. Ce qui est important, c'est que tu te sentes capable de modifier des amplitudes quand tu en as besoin. Comment ? On est là pour ça et on trouve des solutions pour que ce soit cohérent. L'écartement de largeur de face de club. On a bien augmenté le carré ici de tes tombées de balles. On a un peu plus de dispersion en profondeur, mais ce n'est pas très méchant. Non. L'écartement numéro 3, toujours au 58 degrés, excellent. On retrouve des balles qui sont très resserrées avec un écart ici de tombée de balles qui est plus important. La première distance, on est à 29 mètres. Deuxième distance, on est à 34 mètres. Troisième distance, on est à 43 mètres. Excellent. Trois distances de tombée de balles différentes. Le deuxième, en fait, je suis moins à l'aise parce que soit je fais du chipping et je suis écartement 1, soit je fais des pleins coups et c'est l'écartement 3 aussi. Tu vois ? Donc, c'est répétable parce que j'ai l'habitude. La 2, c'est un peu hybride et je suis moins à l'aise. Donc, de ce que j'ai vu, c'est que la numéro 2, tu la respectes moins. Oui. On est plus sur du 1,25. À 2,5. 2,90. Oui. Mais on est rarement à 2. Oui. Donc, ce que je te conseillerais dans un premier temps, sur le 58 degrés où c'est un club à l'aise, oui, tu peux faire un entre-deux. Sur les autres, on va le voir tout de suite, 54 degrés, on tombe à 20 mètres. Oui. Alors qu'on devrait tomber normalement un petit peu plus loin que les 29 mètres d'avant. L'amplitude 2, on tombe à 27 mètres. L'amplitude 3, on tombe à 38 mètres. Le 50 degrés, on tombe à 28 mètres avec le 1. 25 mètres avec le 2. Là, ce n'est pas logique. Oui. Avec le même club, plus d'amplitude, plus de vitesse, on devrait tomber un poil plus loin. Je pense que je ne m'entraîne pas assez et que j'ai moins confiance. Alors moi, ce que je pense qui serait bien au début, justement dans mon jeu, c'est de faire mes pleins coups, mes pleins coups bas et mon 58 avec deux amplitudes de pied. Oui. Et le 54, je le travaillerai et je le rajouterai plus tard dans mon tableau. Alors, il y a le jeu, quand tu es sur un parcours de golf, tu es là pour jouer, pas pour travailler ton swing. Oui, oui. Donc tu sais que tu as l'amplitude, l'écartement 1, l'écartement 3 qui te permet de gérer des profondeurs. Oui. Grip bas, je suis d'accord avec toi et plein swing. Donc tu as déjà 4 distances avec ton 58 degrés. Oui. En parallèle, au practice, on va s'entraîner pour avoir cette fameuse deuxième position, mais surtout, un tempo également qui reste constant. Avec le 54 et le 50. Oui. Que je n'ai pas jusqu'à présent. Je vais rajouter ici la vitesse de club. avec ton 58 degrés, écartement numéro 1, on a 34 de moyenne de vitesse de club, 39 avec l'écartement 2 et 45 avec l'écartement 3. Si je prends le 54 degrés, on est à 27 pour l'écartement 1. On était à 34 pour l'écartement 1. Moi, je ne suis pas à l'aise, je suis plus lent. Tu ne peux pas être précis si déjà, on n'a pas un club qui va tout le temps à peu près à la même vitesse. Oui. Pourquoi je dis sur le wedging que les clubs vont à la même vitesse ? Les wedges ont la même taille de shaft. Et même poids. Donc, on peut entre guillemets enlever le côté longueur qu'on a sur les fers et les bois parce qu'ils ont tous à peu près la même taille. Au petit jeu, ce qu'on cherche, c'est d'avoir quelque chose de régulier, de précis pour que les balles tombent dans des zones qu'on a définies. Là, on n'a pas cette régularité. Le club va beaucoup moins vite qu'au départ. L'amplitude, l'écartement numéro 2, on va à 31. Avec ton 58, on est à 40. Donc, ça fait presque 25% d'écart entre un club et l'autre. Ce n'est pas ce qui va t'empêcher de jouer 80, mais c'est ce qui va t'empêcher d'être très régulier et précis, plus confortable. Si je fais la même analyse avec le 50 degrés, l'écartement numéro 1, on est à 31. Donc, plutôt proche des 34 du 58. Écartement numéro 2, on est à 31. Écartement numéro 3, on est à 40. Alors que sur le 58, on avait 3 vitesses de swing différentes. Ici, sur le petit jeu, ce qui est vraiment important au petit jeu et essentiel, c'est qu'on est toujours un club qui travaille en relation avec son corps. Ce qui est important de comprendre, c'est les sources d'erreurs. Quand ça ralentit, le club fait ça, il veut passer devant la balle, on reste sur la jambe arrière, on fait des grattes, on veut se débarrasser de la phase de club. Effectivement, on change également le loft du club. Tous les grands joueurs de golf, que ce soit des champions ou des bons amateurs de golf, au petit jeu, ils ont un club qui reste toujours en relation avec le buste. C'est pour ça qu'on parle de connexion, c'est pour ça qu'on parle vraiment d'avoir des mains qui travaillent en même temps que le corps, ce que tu m'expliquais avec ce coach anglais qui est très juste et sa technique est très bonne. Tout ce qui va te permettre de garantir ici une vitesse toujours en relation avec le corps, eh bien, le corps part trop tôt, les bras n'ont pas bougé, plus de relation. Le corps ne bouge pas, les mains bougent, plus de relation. Tout ça sont des facteurs d'échec. En revanche, ce n'est pas parce que le club joue avec le corps que tu arrives à garder le même tempo. Pour le moment, il y a de l'appréhension, un ralentissement dans ton mouvement, donc on modifie trop de paramètres pour être régulier. Le travail de fond, ça va être d'avoir toujours un peu la même sensation d'accélération club après club et laisser le loft faire des tombées de balles différentes. Ça, c'est un travail qui nécessite un petit peu de temps, un petit peu de répétition. Tu peux l'inclure dans ton échauffement. Tiens, je viens ici avec ce club-là, je sentais l'accélération. Aujourd'hui, c'est ça que je ressens. Dans les prérogatives techniques, toujours pareil, même organisation déjà dans la posture, le poids toujours de la même manière sur la pointe du pied gauche, le sternum, la tête devant la balle et je me concentre maintenant sur la traversée et le finish. Donc, essaye d'avoir plus une image mentale j'aimerais être là au finish et entre les deux, hop, c'est des mains qui accélèrent pour arriver toujours à bien accélérer le club en relation avec la cible. Il vaut mieux que tu sois un peu trop long sur l'approche que de sortir les aérofreins et avoir des erreurs de contact. Donc, quitte à louper, on loupe derrière le drapeau pour garantir cette accélération toujours avec un club en relation avec le corps et pas avoir une accélération. Je mets pied au plancher, le club est passé trop tôt et on fait des balles qui ne sont pas bonnes. Donc ça, ça va être le début de ton entraînement, dans ton échauffement, dans ta routine. On peut sentir ça. Ça, tu peux le travailler également bord de green. Tu n'es pas obligé d'être sur du wedging pour le travailler. On est ici, on monte un petit peu le club. Tiens, je sens que les mains vont partir en premier. Le club reste bien en relation avec mon buste. Donc, en restant vraiment sur une toute petite amplitude, donc sous les genoux, on peut déjà travailler ce mouvement de traversée. On peut le travailler avec un putter. On fait des longs putts. J'ai bien le club en relation avec mon buste. Hop, je sens qu'ici, que ça accélère de manière maîtrisée. J'ai bien un long putt. Ça, c'est ce qui va t'aider à traverser cette balle. Ce que je vois, c'est que de temps en temps, tu t'arrêtes un petit peu à l'impact. Pour toi, le swing à l'impact, il est terminé. Pour ceux qui ne le savent pas, le club, il accélère avant la balle. Il continue d'accélérer après l'impact et c'est bien après l'impact que le club ralentit. Pour qu'en fait, entre ces deux parties-là, le club continue d'accélérer vers la cible. C'est ça qui garantit un bon contact de balle. Je fais tellement de grattes, en fait, que c'est pour ça que je suis trop focalisé sur le contact. parce que tu ne te concentres que sur la balle. Donc, j'aimerais que tu passes l'obstacle de la balle en te concentrant plus sur le finish. À la place de m'arrêter à la balle, je veux m'arrêter là. Et tant que je ne suis pas là, j'accélère pour arriver là. Ce que j'arrive à faire avec le 58, parce que j'arrive, en fonction de mon finish, à varier les hauteurs de balle. Donc, je commence à avoir suffisamment de confiance pour regarder après et ne pas me dire que je vais gratter là. Ce qui me plaît dans ta technique, c'est que le corps engage plus qu'auparavant où tu te concentrais pour placer un club, ce qui t'empêchait à toi dans ton fonctionnement d'être efficace. Donc, je pense que cette technique-là peut t'aider. Le but, on joue 80, on a loupé un green, on remet la balle sur le green. Après, pas trop, trop loin du drapeau si possible, mais déjà, c'est éviter d'avoir deux approches à faire, deux chips à faire parce qu'on a fait une gratte et tous ces mauvais coups-là te coûteront trop cher. Et puis, si je suis à plus de 3 mètres du drapeau, il y a le 3 potes qui arrive. Si on prend les stats, je crois que c'était l'œil des pros qui avait montré ça. Sur le PGA Tour, en moyenne, ils sont à 1,30 ou 1,50 mètre du drapeau sur du petit jeu. Et c'est le PGA Tour. Ils font ça tous les jours, les gars. Donc, il y a un moment, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Si tu te mets quelque part sur le green, raisonnablement, entre 3 et 6 mètres du drapeau, ce n'est peut-être pas un putt tout le temps, mais au moins, tu as un putt. Et si j'élimine les grattes, c'est déjà X coups qui sont éliminés, ça, plus ça, plus ça, ça permet de descendre. Donc, le facteur confiance, on va le rebooster en ayant déjà des balles qui vont atterrir sur le green. Et quand au fur et à mesure ça atterrisse sur le green, tu auras des objectifs de plus en plus précis. Donc, on va se rapprocher des drapeaux par étapes. Déjà, la première étape, c'est éviter d'avoir des grosses catastrophes où j'ai 2 ou 3 approches à faire parce que j'ai fait 2 catastrophes. Donc ça, étape numéro 1. On le travaille au practice avec plus de traversées. Pour ceux qui aiment bien un peu la technique, au petit jeu, le smash factor est assez régulièrement autour de 1. On ne veut pas que la balle parte très forte du club. On ne veut pas qu'elle parte très molle. Je parle de coups standards. Et on veut que le club travaille toujours en relation avec le corps. Donc, quand on a quelque chose d'assez proche de 1, vitesse de club égale vitesse de balle. Je crois que c'est avec le 56 ou le 58, on a le rapport le plus proche 1 entre ce qu'on monte. Et quand on a cette facilité de garder toujours le club en relation avec le corps, on peut, comme au putting, laisser l'amplitude définir de la vitesse de la tête de club et le loft, définir de la distance qu'on va réaliser derrière. Super. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Allez. A plus. ça.